Salut, je suis Bianca, et mon histoire est un peu folle. Mais s'il vous plaît, ne me jugez pas. Des fois, les gens font des choses insensées au nom de l'amour, n'est-ce pas ? Eh bien, l'histoire que je m'apprête à partager avec vous est complètement loufoque. Mais à l'époque, je ne réalisais même pas ce que je faisais. Tout ce qui comptait pour moi était mon petit ami. Il était tout mon monde, et j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Cependant, avec un peu de recul, peut-être que j'aurais dû y réfléchir un peu plus. Nous sortions ensemble depuis des années. Josh et moi étions les amoureux du lycée. Et tout le monde disait que nous allions nous marier un jour. Et qu'on allait avoir les bébés les plus mignons. C'était notre dernière année, et nous allions tous les deux à l'université après l'été. Malheureusement, nous n'allions pas à la même université, mais nous allions nous voir une fois par mois. Et nous avions pensé que la longue distance n'allait pas nous impacter. Un soir, mon amie Léane était venue, passer du temps. Et on était en train de parler de nos plans d'université. Elle m'a raconté que sa sœur avait essayé une relation à distance, mais c'était un échec total. Son petite amie avait fini par la tromper et briser son cœur, tellement qu'elle avait échoué à tous ses examens de première année d'université. Quand Léane m'a raconté cela, j'étais si mal à l'aise. Mais Josh ne ferait jamais une chose pareille, n'est-ce pas ? Pendant les quelques semaines qui s'en suivaient, cela me travaillait encore. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Après tout, Josh va aller à la même université que le petit ami de la sœur de Léane. Et si toutes les filles de cette université étaient super belles, et Josh ne pourrait pas résister à la tentation ? Je ne pourrais même pas dormir tellement ça ne quittait plus mes pensées. Ce week-end-là, Josh et moi allions célébrer notre troisième anniversaire. Et il allait m'emmener faire un pique-nique dans notre parc préféré. Quand nous étions arrivés, il était silencieux et ça ne lui ressemblait pas. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a juste dit qu'il était inquiet de nous voir séparés. Ce qui s'est arrivé ensuite était honnêtement insensé. J'ai senti que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de mon esprit. Josh, je suis... je suis enceinte. Je ne peux même pas expliquer ce qui est arrivé ensuite sans être en colère. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce n'était même pas vrai, mais j'ai juste paniqué. J'imagine que j'ai espéré que Josh allait décider de s'inscrire dans mon université au lieu de la sienne pour qu'on prenne soin du bébé ensemble. Mais c'était tellement fou, puisque je n'étais même pas enceinte. Mais ça m'importait peu. Tout ce qui m'importait, c'était de ne pas perdre mon petit ami et qu'il ne me trompe pas. Josh n'avait pas répondu. Il s'est mis debout tellement vite, qu'il a renversé notre nourriture du pique-nique et a renversé le jus de raisin partout. Ensuite, il s'est juste enfui. Je ne pouvais pas croire qu'il m'a juste abandonné. Il n'avait pas dit un mot. Je me suis précipitée à la maison et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. J'ai essayé de l'appeler et il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai envoyé un message sur Facebook et comme il ne répondait toujours pas, je me suis rendue chez lui. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ensuite, mais je dois vous le dire. Ma sœur aînée était donc enceinte. Et elle vivait avec nous dans la maison de nos parents. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, je suis allée dans la chambre d'amis qu'elle occupait et j'ai fouillé ses affaires. Elle avait une petite boîte où elle mettait des trucs de grossesse et à l'intérieur se trouvaient quelques tests de grossesse qu'elle avait passés. J'en ai pris un et je l'ai mis dans ma poche. Josh devait me croire maintenant. Je sais que cela semble fou, mais j'étais vraiment désespérée de sauver notre relation. Je suis arrivée chez lui et j'ai frappé à la porte. Quand il a ouvert, ça se voyait qu'il avait pleuri. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il m'a laissée entrer et nous sommes allés dans sa chambre. Et c'était là que je lui ai montré le test. Il était horrifié. Il a commencé à crier après moi en se demandant comment j'aurais pu être aussi irresponsable et comment était-ce possible. Puis il a dit que j'allais ruiner non seulement mon propre avenir, mais aussi le sien. Et puis il a dit quelque chose qui a vraiment brisé mon cœur en mille morceaux. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer et qu'il m'avait tellement aimée. Mais c'était incroyable. Et qu'il n'était pas prêt à être père. Et tout ce qu'il voulait, c'était aller à l'université et de s'amuser. J'étais tellement en colère contre lui que je lui ai jeté le test à la figure. Je lui ai dit la vérité. Que je mentais et que tout ce que je voulais, c'était sauver notre relation. Et que j'avais tellement peur qu'il aille à l'université et qu'il me trompe. Il avait l'air tellement choqué. Il m'a demandé de sortir. Il a dit que non seulement j'étais une menteuse, mais aussi que je ne lui faisais clairement pas confiance. Et quel genre de relation était-ce ? Alors que je partais, il m'a crié dessus en disant « Pourquoi est-ce que je pensais qu'il était acceptable d'essayer de le tester avec cette farce dégoûtante ? » Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis promise de ne plus jamais mentir. Je savais que je ne reverrais pas Josh. L'école sera tellement embarrassante maintenant. J'avais tout gâché et c'était de ma faute. Mais finalement, j'ai réalisé que j'étais mieux sans lui. Car que se passerait-il si j'étais vraiment enceinte et qu'il me planquait ainsi ? Donc, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Et je sais que c'est complètement fou de mentir comme ça et qu'il n'est absolument pas convenable de tester les gens et de voir à quel point ils nous aiment. Mais je ne pouvais tout simplement pas m'en empêcher. Quoi qu'il en soit, j'ai appris ma leçon maintenant. Et la prochaine fois que je serai en couple, je ne ferai certainement plus rien de tel ! Salut, c'est de nouveau Arnaud, le mec qui adore l'informatique. Je suis venu vous raconter la suite de mon histoire. Voilà un petit récap. J'adore ma copine Camille, mais elle est accro aux romances. Parfois, elle fait comme si elle vivait dans l'un de ses romans. Ce qui a conduit à des situations embarrassantes. Puis un jour, elle est allée trop loin en me disant qu'elle allait laisser ce beau mec exact lui faire la cour. Apparemment, si je l'aimais, je me battrais pour elle et je gagnerais son cœur. Tout comme les personnages de ses livres. J'ai ignoré Camille pendant une semaine entière après ça. Puis, je suis passé devant le terrain de basket et je l'ai vu. Elle regardait Zach jouer. Elle l'encouragait et criait de joie quand il marquait. Mon cœur fit un bond. Zach était si beau. Alors que moi, j'étais un geek gringalé avec les cheveux en bataille, de vieux vêtements et un ventre ballonné. J'étais pour sûr le perdant de ce duel. Je me sentais découragé. Et Camille me manquait beaucoup. Je me suis confié à ma sœur Paola. J'imagine que je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi. Mais au lieu de ça, elle m'a conseillé de me ressaisir et d'agir. Si je voulais que Camille sorte de son monde imaginaire, alors je devais d'abord entrer dans son monde pour la reconquérir. Paola m'a dit que toutes les filles aiment les romances. Et que Camille les aime plus que la normale. Alors, il fallait que je découvre pourquoi elle les adore en en lisant moi-même. À ce moment-là, je la comprendrai et pourrai l'aider. Ok, je pense que le plan de Paola faisait sens. Mais honnêtement, j'étais un geek. Et maintenant, il fallait que je lise des livres à l'eau de rose. Mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Camille, car je l'aime vraiment. Camille avait laissé quelques livres chez moi. Alors, j'ai commencé à les lire. Je suis un mec logique. Alors, ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre le schéma de ses livres. Alors, j'ai décidé de me servir de ses lectures pour, devant ses actes, et reconquérir le cœur de Camille. Donc, j'ai monté un plan. La première leçon de ses livres semblait de toujours s'aimer soi d'abord pour que l'amour vienne ensuite. D'accord, donc peut-être que j'étais un peu négligé. J'imagine que je n'avais pas l'air d'un mec qui s'aime. Alors, je suis allé chez le coiffeur, et au lieu de demander ma coupe habituelle, cours partout s'il vous plaît, j'ai cette fois demandé une coupe à la mode qui m'irait bien. Ensuite, j'ai demandé à Paola de venir faire du shopping avec moi, et elle a choisi quelques jeans chic et quelques jolis polos. Et maintenant, qui a dit que les geeks ne pouvaient pas être stylés ? Pour finir, j'ai affronté ma némésis. Le sport. Brrr. Je savais que si je voulais avoir un corps musclé comme Zach, il fallait que je fasse du sport. Alors, je suis allé à la salle et j'ai commencé le jogging. Pendant les premières semaines, j'étais en sueur. Puis, je me suis amélioré et j'ai même fini par apprécier la course à pied. Une fois, je faisais mon jogging dans le parc quand j'ai vu Camille assise sur un banc en train de lire. Je courais juste devant elle et j'ai dit salut. Elle était tellement choquée quand elle a levé les yeux et m'a vu qu'elle a lâché son livre. En me baissant pour le ramasser, je me suis retourné exprès pour qu'elle puisse admirer mon nouveau fessier musclé. J'ai continué mon jogging, puis j'ai jeté un oeil en arrière et je l'ai vu me regarder par-dessus son livre. Bingo. Et la deuxième leçon que j'ai apprise en lisant les romans à l'eau de rose, l'héroïne aime un mec avec qui elle a une connexion indéniable. Alors finalement, après trois semaines sans message ni appel, je lui ai envoyé « Camille, je vais te dire que j'accepte ton défi et que je t'approuverai mon amour. » Le lendemain, j'attendais devant la salle de Camille et je l'ai invité à déjeuner. Malheureusement, Zach est arrivé et s'est invité aussi. À la cantine, j'ai invité Camille à s'asseoir et lui ai dit que j'irai lui choisir à manger. « Et moi, je lui apporterai, » dit Zach. « Et si on choisissait tous les deux à manger et Camille choisira ce qu'elle préfère manger ? » répondis-je. « Inutile de dire que Camille était surexcitée. Deux mecs faisaient leur possible pour l'impressionner. C'était un rêve éveillé pour elle. » Je savais à quel point Camille aimait les salades composées, alors j'en ai pris une grosse portion pour elle ainsi qu'un flapjack. Quant à Zach, il lui a pris des frites de poulet basique et un énorme burger pour lui. Camille regardait les deux plateaux puis a directement choisi la salade composée. Bingo à nouveau. Mais le pauvre Zach paraissait si déçu que j'avais même de la peine pour lui. Enfin, presque. Et pour finir, la troisième leçon. Même si les mecs géniaux disent souvent des mots mielleux, ce n'est pas important. Ce qui rend vraiment l'héroïne heureuse, c'est le sentiment d'être unique, la seule dans le cœur de quelqu'un. Ok, donc je savais pas dire de mots mielleux, mais Camille comptait beaucoup pour moi et je pensais que c'était une fille unique et spéciale. Alors, il fallait que je lui montre, n'est-ce pas ? J'ai mis mon plan à exécution. Je suis venu devant chez Camille, habillé sur mon 31 avec un énorme bouquet de fleurs. Camille a ouvert et paraissait confuse en prenant le bouquet. Je lui ai dit que je l'emmenais au cinéma, mais elle a rougi en répondant. Désolé Arnaud, j'y vais avec Zach, car j'avais déjà prévu de voir ce film avec lui. J'étais dégoûté. Mais je me suis forcé à sourire en répondant. Ah, d'accord, très bien. J'espère que tu passeras un bon moment. Je vais y aller avec un ami alors. Mais je suis rentré chez moi, me suis changé et je suis parti courir. Oui, je sais. Que m'arrive-t-il ? Après ça, je me sentais toujours frustré, alors je suis allé un peu sur mon ordi, mais je n'arrivais pas à ne pas penser à Zach et Camille en train de partager du popcorn et se câliner. Je commençais à me dire que je perdais mon temps. Et peu importe ce que je faisais, Camille choisirait toujours un mec comme Zach comparé à moi. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était Camille. Elle s'englottait en me demandant où j'étais. Elle voulait me voir. Sans même réfléchir, je me suis dépêché d'aller chez elle. Avant même de pouvoir lui demander ce qui se passait, elle a sauté dans mes bras et s'est mise à m'embrasser. Ok, c'était dingue et surprenant, mais c'était bon. Très, très bon. Je lui ai fait un sandwich au fromage fondu, puis on s'est câliné sur le canapé. Elle m'a demandé. Tu m'as dit que tu étais allé au cinéma avec ton ami ? Alors comment tu peux être ici avec moi ? Je l'ai regardé en disant, oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voulais y aller qu'avec toi. Elle a rigolé et m'a embrassé. Tout ça semblait irréel, et je m'inquiétais d'avoir tellement lu de romances que j'en faisais maintenant partie. Puis, elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma et que Zach n'était pas venu. Alors, elle avait attendu pendant des heures, puis il lui avait envoyé un message en lui disant qu'il était à une fête et qu'il avait oublié d'annuler le rendez-vous. Ça prouvait que Zach se fichait d'elle, et elle a réalisé qu'elle ne l'aimait pas non plus. Elle m'aime, moi, et il fallait qu'elle me voie immédiatement. Depuis, Camille ignore Zach. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Et m'a dit que gringaler ou pas, elle m'aimait inconditionnellement. Elle aussi a promis d'essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas être aussi rêveuse, et de se souvenir de faire des pauses pour manger pendant ses marathons-lectures. Je sais qu'elle adore la fiction, et je ne lui demanderai jamais d'arrêter de lire les livres qu'elle adore. Mais je lui ai demandé de moins lire. Elle lit maintenant un livre par semaine. Maintenant, les choses entre nous vont mieux que jamais. Elle était toujours rêveuse de temps en temps, surtout après avoir terminé un livre. Mais on réalise maintenant à quel point on s'aime, et comme on n'aimerait pas être l'un sans l'autre. En plus, dès qu'elle devient déprimée après avoir fini un livre, je deviens encore plus romantique avec elle. Je lui achète des fleurs colorées, je l'emmène faire des pique-niques romantiques au parc, et je lui apporte le petit-déjeuner au lit, avec des pancakes en forme de cœur. On se réserve aussi une soirée par mois pour une soirée fiction, où on fait tous les deux semblant d'être des personnages d'une romance. On s'amuse bien en fait, et Camille adore ça. Je suis peut-être un geek, et Camille une dévoreuse de livres, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas entre nous. Le prince charmant ne doit pas galoper sur son cheval blanc avec une chevelure parfaite, non. Au lieu de ça, il peut être un simple geek sympa. Salut, c'est encore moi, Bella. Vous vous souvenez encore de mon histoire d'amour compliqué avec Ed, qui s'est avéré être le fils du grand patron. Dieu merci, j'ai découvert à quel point il était infidèle, et je me suis libérée de cette relation. Mais il a recommencé à faire des efforts pour me récupérer. Toutes les fleurs et les cadeaux doivent prouver qu'il m'aimait encore, non ? J'ai donc décidé que j'allais lui donner une deuxième chance. Mais avant de pouvoir le lui dire, je l'ai entendu parler à Ellie. Il était assez clair, d'après leur conversation, qu'il voulait seulement se remettre avec moi pour cacher le fait qu'il était toujours avec Diane. Jim les a également entendus parler, et il m'a fait entrer dans la pièce, et les a confrontés en disant, « Vous deux, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais protéger Bella. Ne vous avisez pas de lui faire du mal, sinon vous aurez affaire à moi. » En l'entendant dire cela, je l'ai regardé avec des yeux larmoyants. Ed et Ellie étaient le pire type de personne. Mais heureusement pour moi, Jim était le meilleur. En ce moment, je me sentais si vulnérable. Mais au moins, ces gentilles paroles m'ont fait sentir que je n'étais pas seule. Il était comme un grand frère, qui m'a toujours procuré un sentiment de sécurité. Puis il m'a fait sortir en disant, « Au diable, ces gens terribles ! Sortons d'ici, Bella ! » Dans un état de choc, je l'ai suivi. Il m'a emmenée sur le toit de l'immeuble. Et c'était bon de respirer un peu d'air frais, sans que personne d'autre ne me regarde. Nous nous sommes assis. Et il m'a dit de prendre le temps de me calmer. Et de ne pas m'inquiéter du rapport qui devait être rendu cet après-midi-là, car il pouvait attendre. Il me regardait avec des yeux si attendrissants. Et il a même posé sa main sur la mienne en disant, « Et même si tu as envie de prendre congé aujourd'hui, c'est bon. » Hum, en fait, je... Il est si gentil, mais je me suis sentie un peu accablé. Alors je lui ai coupé la parole. « Jim, merci beaucoup. Si tu n'étais pas là, je suis sûre que je me serais évanouie devant eux. Et merci d'être si compréhensif. Mais tu es toujours mon patron, et je suis toujours une employée. Nous ne devrions pas laisser mes problèmes personnels affecter le travail. Et Jim, s'il te plaît, il a essayé de m'interrompre avec, « Bella, écoute, et... Mais, Bella, mais j'ai quand même continué. Je suis plus que reconnaissante. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, tu n'es pas obligée de faire ça. Surtout au bureau. Ça donnera de nouveau aux gens quelque chose à raconter sur moi. Tu sais comme ils aiment déjà faire des comérages sur moi. Il a continué à fixer le sol et il n'a rien dit d'autre. J'ai forcé un sourire et essuyé mes larmes. Ça va aller. J'ai juste besoin d'être seule quelques minutes. Puis, j'irai finir ce rapport. « Ne t'inquiète pas, chef. » Il m'a regardée et a poussé un soupir. S'est levé, puis il m'a tapé sur l'épaule. « Ok, c'est super. Juste pour que tu saches que je te soutiens toujours. Je ferai tout pour t'aider à oublier ce connard si tu veux. » Il a souri et est parti. Je suis restée assise seule pendant un moment. Je ne sais pas si c'était la forte brise qui me faisait pleurer à nouveau ou si j'avais simplement atteint le sommet de la tristesse. Je savais maintenant que la liaison d'aide avec Diane n'était pas seulement une erreur. Mais qu'il ne m'aimait vraiment plus. Et non seulement ça, il ne se souciait manifestement pas du tout de moi. Sinon, il n'aurait pas été aussi cruel pour m'utiliser pour son propre intérêt. Après ça, j'ai essayé de mettre de côté ma douleur et mon chagrin d'amour et de me concentrer sur mon travail. Mais c'était difficile. Je savais que mes collègues chuchotaient des choses désagréables à mon sujet. Il y avait tant de fois où j'allais faire un café ou que j'entrais dans les toilettes et qui se taisaient et riconnaient dans ma direction. Je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit. Et même le plus simple des travaux me prenait trois fois plus de temps à faire. J'en suis arrivée au point où j'ai envisagé d'entrer dans le bureau de gym et de démissionner à ce moment-là. J'avais déjà enregistré mon courriel de démission dans mes brouillons. J'adore ce travail, mais les gens ici sont trop toxiques. Et maintenant, je me sens trop étouffée. Ma carrière est importante pour moi, mais ma fierté l'est aussi. Et le fait d'être ici dans cet environnement négatif ne me rendait pas service. Et le fait de savoir qu'aide était si proche de moi, eh bien, ça me rendait ma situation encore plus difficile. En parlant d'aide, il était évident que les fleurs et cadeaux avaient cessé. Ils n'avaient pas essayé de me contacter une seule fois. Depuis que je les avais entendues, ce qui veut tout dire. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter. Une fois, je me suis même cachée derrière la porte des toilettes des hommes, en panique, lorsque je l'ai aperçue dans le couloir. Ce qui nous a fait paniquer, moi et d'autres gars à l'intérieur. À ce moment gênant, je me suis dit, « Eh, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'agis comme un lâche ? » Je me suis rendu compte que je n'avais pas à avoir honte. C'est Ted qui me traitait comme une moins que rien. C'est lui qui devrait se cacher, pas moi. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne devrais pas avoir à fuir le travail que j'aime et dans lequel je suis douée, à cause d'un homme trop lâche pour être honnête avec moi. C'était le travail de mes rêves et je vais le garder. Au diable Ed, je dois rester ici et lui montrer ce qu'il a raté. Pour être honnête, après ce moment révélateur inattendu dans les toilettes des hommes, je me suis sentie beaucoup mieux et prête à passer à autre chose. Maintenant, je pouvais passer devant Ed la tête haute. Mais vous savez quoi ? À chaque fois que nous nous sommes croisés, j'avais encore un peu mal au cœur. Ah, pourquoi ça se passait encore ? Heureusement, j'avais Jim près de moi pour me remonter le moral, ainsi que son petit frère, John, qui a commencé à travailler dans l'entreprise, en tant que stagiaire dans le département de gestion de projet d'Ed et Ellie. Dès le premier jour de travail, il m'a déjà impressionnée. En entrant dans la pièce avec un sourire si éclatant, il a couru partout pour saluer tout le monde. Il m'a même complimentée sur un projet sur lequel je travaillais et tout ça. Je ne savais même pas qu'il était le frère de Jim à ce moment-là. Mais je sentais déjà que je pouvais me lier d'amitié avec ce gamin. Notre bureau avait besoin de plus de ce genre d'énergie positive. C'est un gamin tellement drôle. Il raconte toujours des blagues et m'envoie même des mimes. Bientôt, Jim, John et moi étions devenus assez proches. Et nous déjeunions ensemble presque tous les jours. John semblait épris d'Elie. Je veux dire, je ne pouvais pas le lui reprocher, car elle est belle. Il lui a envoyé un café avec une note de fleur dessus. Et elle a pris le café, mais arraché la note. Et l'a collé sur le front de John en disant « Ce n'est pas ce que tu es censé dire à ton patron. » Puis elle est partie. Aïe. Le pauvre enfant a boudé le reste de la journée et a continué à grogner sur le fait que les femmes nécessitaient du travail acharné. Puis Jim s'est énervé et a dit « Ce qu'Elie a dit n'est-il pas vrai ? Tu devrais déjà arrêter. Ce n'est vraiment pas une personne avec qui tu peux te mêler. » Jim avait raison. Non seulement elle était sa patronne, mais sortir avec elle au sein de l'entreprise ne ferait que provoquer plus de ragots et de drames. Et croyez-moi, je savais tout ça. Mais John est têtu. Donc il ne voulait pas abandonner. Il a continué à lui manifester son affection. Une fois, il lui a tendu une boîte de chocolat en forme de cœur. Et elle a roulé des yeux vers lui, puis les a distribués au reste du bureau. Ed l'a vu et l'a découvert. Et tout le monde a pu voir qu'il n'était pas content de ça. Je veux dire, c'est sa sœur après tout. Alors il lançait toujours à John des regards méchants et lui faisait faire tous les travaux ennuyeux. Une fois pendant le déjeuner, John s'est énervé. Parce qu'Ed lui avait donné un tas de travail à faire pendant le week-end. Alors il m'a dit « Oh mon Dieu, Bella, je ne comprends pas ce que tu as pu voir en Ed. Mais Dieu merci, tu en as fini avec lui maintenant. Tu mérites tellement mieux. » Puis il a tapoté Jim pendant qu'il buvait son café. Il a presque étouffé avec. Puis il a dit « Tu vois, regarde notre Jim. Il est gentil. Il est beau. Il est juste devant toi. Qu'est-ce que t'attends ? » Jim l'a rapidement regardé fixement. Puis il m'a souri en plaisantant. « Excuse-moi pour mon stupide petit frère. » J'ai ricané. Ces deux-là m'avaient vraiment aidée à traverser tous les moments difficiles. Et j'étais si reconnaissante de les avoir tous les deux près de moi. Mais les choses étaient sur le point de changer. Car Jim était affecté à un voyage d'affaires d'un mois à l'étranger. Je ne peux pas nier que j'étais un peu inquiète d'être au travail sans lui. Soudain, je me suis sentie nerveuse et un peu vide. En imaginant le long mois à venir. Mais au moins, j'avais encore John. Il me permettrait de garder la tête froide. J'espérais juste qu'Ed ne me causerait pas de problème. Car il serait difficile de les régler sans que Jim me couvre. La veille du vol de Jim, nous avons dîné tous les trois. Et John n'arrêtait pas à pousser Jim à me raccompagner chez moi après ça. Sur le chemin du retour, je plaisantais avec lui sur le fait que je me sentais nerveuse qu'il soit absent pendant un certain temps. Il avait l'air sérieux. Mais il n'a rien dit en retour. Comme s'il pensait à quelque chose. Je devais mettre les choses au clair. Alors je lui ai dit « Eh, ne t'inquiète pas, je plaisante. Allez, souris-moi. Je ne verrais pas ce sourire avant un mois, d'accord ? » Il m'a alors lancé ce regard doux. « Je reviens bientôt. Attends-moi. » Lorsque nous sommes arrivés à ma porte d'entrée, je lui ai souhaité un bon voyage. Il m'a fait signe, puis est parti en voiture. Mais alors que j'étais sur le perron, fouillant dans mon sac à main pour trouver la clé de ma porte, j'ai soudain senti une main sur mon épaule. Surprise, je me suis retournée pour voir Jim. Je bégayais. « Jim ? » Pourquoi ? Il m'a coupé la parole. Ne dis rien. Écoute-moi d'abord, Bella. Je... je t'aime. Enfin ! Mes spectaculaires saisons sont arrivés. J'ai passé des mois à délibérer sur chaque petit détail de cette parfaite fête sur le thème des papillons. Mieux encore, tous les VIP de l'industrie de la mode étaient invités. Assez impressionnant, non ? Au fait, je suis Charlotte Stone, une influenceuse mode avec plus de 500 000 followers sur Instagram. Un jour, je vais devenir une créatrice emblématique tout comme Tory Burch. Cette fête était ma grande chance de me faire remarquer par... tous ces gros bonnets. Mais attends, Ava ? Que faisait-elle bon sang ? Ne réalisez-vous pas combien il est important de trier les ordures ? Il n'y a pas que des déchets, comme celle-ci a beaucoup de valeur. Oh mon Dieu ! Et maintenant, elle remplaçait les serviettes des invités par des tissus biodégradables. Soudain, elle sursaute et se précipite vers un invité qui arrive. Votre écharpe ? C'est de la vraie fourrure de visons ? Espèce de monstre sans pitié ! Oh non, c'était Trixie Maxflower, la célèbre drag queen qui se pavane maintenant en colère grâce à l'emportement de ma sœur. Ava a tout gâché avec ses habitudes de hippie. Et tous mes invités sont partis. Non, 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 tout est gâché ! Et c'est entièrement de sa faute ! Ah, ce n'était pas la première fois qu'Ava faisait des choses comme ça. Elle se disait écoactiviste et ramenait constamment des déchets à la maison pour les transformer en choses, se disputait avec tous ceux qui ne triaient pas correctement leurs déchets, et forçait tous à participer à des manifestations contre le changement climatique. Le pire, c'est que j'étais toujours entraînée dans ces campagnes stupides. C'est super embarrassant d'être appelée la petite sœur de la fille des ordures. Lottie, où vas-tu ? Attends ! Hé, la fille des ordures, pourquoi ne pas recycler ça en chaussures de skate, hein ? La prochaine chose que je sais, c'est qu'une peau de banane dégueulasse a atterri sur mon visage. Lottie, tu vas bien ? Non, ma fête se passait parfaitement bien jusqu'à ce que tu débarques avec ton éco-anxiété lunatique. J'aurais aimé que tu quittes ma fête. Pas eux. En fait, j'aimerais ne pas avoir de sœur écolo et amoureuse des ordures du tout. Puis j'ai poussé Ava sur le côté et je suis partie en trombe. Elle était allée trop loin cette fois. Mais peut-être que ce que j'avais dit était un peu trop ? Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un cadeau d'anniversaire d'Ava sur ma table de chevet. C'était ce joli bracelet, fabriqué à partir de plastique recyclé, bien sûr. Il m'a fait sourire et m'a rappelé toutes les fois où elle avait pris soin de moi. Je suis allée dans sa chambre pour la remercier de son cadeau, mais elle n'était pas là. J'ai alors repéré une lettre sur son lit. « Maman, papa, Charlotte, je m'en vais vivre selon mes convictions et mes valeurs, sans vous affecter tous. Ne me cherchez pas. » « Oh non ! Ne me dites pas que c'est à cause de ce que j'ai dit hier. Elle savait que je ne le pensais pas, non ? Je suis sûre qu'elle va se calmer et revenir bientôt. » Mais une semaine a passé, puis un mois, et maintenant, cela fait presque deux ans et ma sœur n'est toujours pas rentrée à la maison. Nous l'avons cherché lors d'événements environnementaux, mais nous n'avions toujours aucun indice. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un youtubeur qui parlait de la découverte d'une île écologique gérée par une communauté d'écologistes. « Hum, ça ressemble au style d'Ava. » « Attendez un peu, j'ai déjà vu ça. » Cette île ressemblait à celle de la photo accrochée dans la chambre d'Ava. « Le voilà. Ça doit être les coordonnées de l'île. Je dois aller chercher ma sœur. » « Oh mon Dieu, c'était un très long trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bateau qui m'emmènera sur l'île. » « Vérifions la carte. » « Hein ? Ce ne sont pas mes affaires ? » Juste à ce moment-là, une femme m'a rejoint. « Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon sac ? » Je me suis rapidement excusée, et j'ai rendu son sac, puis je me suis précipité vers le train pour retrouver le mien. Mais c'était trop tard. Pas de téléphone, pas de carte. Que faire maintenant ? J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait entendu parler de cette île écologique. Désespérée, je me suis affalée sur un banc. Quand soudain un homme m'a tapé sur l'épaule, et m'a dit que son bateau se dirigeait vers cette île. Je l'ai suivi jusqu'au port. Mais quand j'ai vu le bateau, j'ai immédiatement changé d'avis, et me suis retournée pour partir. Mais l'homme ne voulait pas lâcher ma main. J'ai fait de mon mieux pour résister, alors que ses deux compagnons d'équipage à l'air effrayant se dirigeaient vers nous. Oh non, ça ne va pas bien se terminer. Laissez-la partir. Noah, c'est un kidnapping ? Je dois appeler les flics ? Paniquée, l'homme m'a lâchée, puis a grommelé et est partie. Je tremblais sous le choc, et mon rythme cardiaque a mis des lustres à revenir à la normale. Je n'ose pas imaginer ce qu'Ava a dû endurer là-bas pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu essaies tant de te rendre sur l'île écho ? Ça ne semble pas être ton truc. Maintenant que je me suis calmée et que j'ai regardé ce gars correctement, oh, il était mignon, et il savait pour l'île ? Il s'avère que c'est un ancien résident, et qu'il y emmenait sa sœur. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Ava Stone, mais il a secoué la tête, disant que la plupart des gens qui venaient sur l'île changeaient de nom pour commencer une nouvelle vie. Ok, donc je devais voir par moi-même si Ava était vraiment là. Cependant, Noah a dit qu'il ne pouvait pas m'aider, car l'île a des règles strictes concernant les nouveaux arrivants. Alors j'ai dû mentir en disant que j'étais aussi une écoactiviste pour les convaincre de m'emmener avec eux. Et... Ah, ça a marché ! Mon intuition me disait que j'étais maintenant un pas plus près de trouver Ava. Ce soir-là, Noah a monté une tente sur la plage, et nous y avons attendu un bateau qui devait nous emmener sur l'île le matin. En voyant Noah s'occuper d'Elie, ma sœur me manquait tellement. Ma stupidité égoïste l'avait éloignée. Mais maintenant, je vais arranger les choses. Je te retrouverai coup de coup de coup, Ava. Le lendemain, Noah m'a réveillée si tôt que même les mouettes n'étaient pas là. Nous sommes montés sur ce voilier branlant sans moteur. Bonjour ! On allait sur l'île ou on retournait au temps primitif ? Noah a aidé à faire naviguer le bateau, tandis que je devais m'occuper des cordes. C'était beaucoup plus dur que ce que ça en avait l'air. Je pouvais à peine sentir les muscles de mes bras. Le meilleur vent de tous les temps. Charlotte, tu es notre porte-bonheur. Mais oui, au moins j'avais cette belle vue pour compenser. Soudain, la corde m'a glissé des mains, faisant tourner la poignée du treuil et projetant mon bracelet dans la mer. Oh non ! Noah a essayé de m'arrêter, mais j'étais déjà au fond de l'eau et j'ai immédiatement été envahie par les ordures. Le voilà ! J'ai repoussé les ordures, attrapé le bracelet et j'étais sur le point de revenir quand une résine m'a attrapé le pied. Ah, je suis coincée ! Pendant que je me débattais, j'ai vu une tortue de mer morte, empêtrée dans des sacs en plastique qui dérivaient. Est-ce un présage de mon propre destin ? Puis j'ai senti qu'on m'a tiré par la taille et soudain, je suis sortie de l'eau. Après avoir toussé et craché de l'air, j'ai vu Noah. Il m'avait encore sauvée. Comment as-tu pu être aussi stupide ? Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Non, c'est toi qui as de la chance. Tu viens de te trouver une nouvelle petite amie. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ton action aurait pu te tuer et tuer mon frère. Et tout ce à quoi tu penses, c'est de flirter ? Je suis désolée, mais ce bracelet est vraiment important pour moi. Et je suis sérieuse, quel est ton type de fille, Noah ? Moi ? Oh, je... Peut-être quelqu'un de mature et... de courageux. Compris. À partir de maintenant, je serai plus mature alors. À l'aube suivante, je pouvais enfin voir notre destination. Mais juste au moment où j'ai posé le pied sur le rivage, deux hommes qui semblaient être des gardes du village m'ont arrêtée. Tu as dit que tu emmenais une sœur, pas deux. Qui est-elle ? Elle est avec moi, dit Noah. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais ils ont insisté pour suivre la règle. Pas d'étrangers sur l'île. Je ne voulais pas de drame. Tout ce que je voulais, c'était de trouver ma sœur. Hé, la chef arrive ! Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore ? J'ai attrapé la main de Noah et je me suis cachée dans son dos. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je ne le ferai pas. Avec mes yeux fermés, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et la voix féminine a dit. C'est quoi toute cette agitation ? Attendez, cette voix. J'ai jeté un coup d'œil au chef du village. C'est Ava ? Ava, c'est vraiment toi ? Charlotte ? J'avais trouvé ma sœur. Je me suis précipitée pour la serrer aussi fort que je le pouvais. Tu m'as tellement manqué. Oh, petite Lottie, comment es-tu arrivée ici ? Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, je... C'est bon, j'ai déjà oublié. Viens, laisse-moi te faire visiter. Il s'avère que le jour où elle a quitté la maison, elle a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées pour venir sur cette île et sauver son écosystème. Ils ont construit ce village et une digue pour protéger l'île de la montée du niveau de la mer. Quand Ava m'a demandé quel était mon parcours ici, je lui ai raconté toutes les difficultés que j'ai dû traverser et comment Noah m'a sauvée. Tu aimes Noah ? Je suppose que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je veux dire, tu as toujours détesté mon style de vie écologique, mais Noah et moi, tu sais qu'on a le même état d'esprit, non ? C'est vrai. Ils avaient beaucoup de choses en commun, alors que j'étais comme vivant dans un autre monde pour eux. C'est bon, j'ai beaucoup changé depuis la dernière fois que tu m'as vue, Ava. Je me demandais si je pouvais rester ici un moment. Ava a accepté. Yay, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour persuader ma sœur de rentrer à la maison. Et pour gagner le cœur de mon homme. En tant que nouveau membre du village, le lendemain, j'ai commencé à aider tout le monde dans leurs tâches, comme ramasser des noix de coco, faire des trucs de bricolage et planter des coraux. J'ai même fait appel à mon sens de la mode pour créer des modèles élégants et respectueux de l'environnement. Même si Noah était trop occupé pour voir mes créations, les autres villageois étaient très enthousiastes et venaient souvent dans mon atelier pour essayer de nouveaux vêtements. Hey rayon de soleil, ces créations sont de premier ordre. Tu es comme la déesse des tailleurs. Hum, c'est Sam, mon collègue de travail à l'atelier. Il a l'air bizarre, mais c'est en fait un génie qui peut créer des appareils technologiques à partir de matériaux de rebut. Chaque jour, il me donnait un cadeau bizarre différent. Ce type avait définitivement le béguin pour moi. Mais même son vélo licorne en coquillage n'a pas réussi à m'émouvoir, car je n'avais d'yeux que pour Noah. En parlant de Noah, il vient de passer devant mon atelier, juste à temps pour lui montrer ce nouveau matériel. J'ai couru vers lui avec empressement, mais je me suis arrêtée quand Ava l'a soudainement attiré vers le hamac, s'est penché plus près et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi ? Donc, quand Noah a dit qu'il préférait les filles matures, il voulait dire Ava ? Mais à quoi pensait ma sœur ? Elle savait que je l'aimais bien. Après ce jour, je ne pouvais plus me concentrer sur rien à cause de ces deux-là. Noah a commencé à trouver des excuses pour ne pas nettoyer les récifs coralliens avec moi. Et devinez qui était derrière tout ça ? Ava ! Aïe ! Super ! Je venais accidentellement de marcher sur un oursin. On m'a donc emmenée d'urgence à la cabane médicale. Ava est aussi venue me demander si j'allais bien, mais je refusais de lui parler ou de parler à Noah. La blessure a enflé et je ne pouvais toujours pas marcher normalement quelques jours plus tard. Étonnamment, Ellie a commencé à être gentille et à s'occuper de moi. Elle est même allée espionner Noah et Ava pour moi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Je les ai même vus s'embrasser en secret plusieurs fois. Ils sont les parfaits rois et reines de l'île. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'ils sortent ensemble derrière mon dos. Comment Ava a pu me faire ça ? Me sentant trahi, je me suis traînée jusqu'à l'atelier. Peut-être que le travail peut me distraire de tout ce bazar dans ma tête. Mais j'étais là, coincée avec Sam et ses phrases de drague et ringarde. Tu dois être épuisée parce que tu m'as traversé l'esprit toute la journée. Ah, juste laisse-moi tranquille. Je l'ai sorti en trompe mais j'ai trébuché et suis tombée. À ce moment-là, une main s'est tendue pour m'aider. C'était Ava. Bon sang, c'est la dernière personne que je voulais voir en ce moment. Tu n'as pas à faire semblant de t'occuper de moi. Tu sais très bien que j'aime Noah mais tu es toujours avec lui. Charlotte, de quoi tu parles ? Je pars aujourd'hui et tous les autres devraient faire de même. Cet endroit est pour les lasses qui ignorent les vrais problèmes écologiques qui se passent dans le monde extérieur. Voilà, j'avais tout déballé. Mais soudain, les villageois sont sortis des buissons avec des décorations et un gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus. Ils organisaient une fête surprise pour moi. Oh non, je... Je n'ai pas fait exprès. Découragés par mes paroles, ils sont tous partis. Je suppose que tu m'as vue avec le chef quand nous préparions ta surprise d'anniversaire. Il n'y a rien entre nous. Je pensais que tu avais grandi, Charlotte, mais j'avais tort. Mon Dieu, la culpabilité que je ressentais en ce moment me tuait. Frustrée et honteuse, je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour me faufiler jusqu'à la plage, puis j'ai embarqué sur un petit bateau dans la nuit orageuse. Mais je n'ai pas pu aller bien loin avant qu'une vague géante ne m'engloutisse, moi et le bateau. C'est la fin, je suppose. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Noah est apparu devant moi. Est-ce que tu viens encore de me sauver ? Non, la chef l'a fait. Mais, où est-elle ? Noah n'a rien dit, mais a juste regardé d'un air sombre vers le large. Attendez, ce n'est pas possible ! Ma sœur ne peut pas être là-bas, n'est-ce pas ? Non, non, non ! Comment puis-je vivre en sachant que ma sœur s'est noyée à cause de moi ? Est-ce que tu pleures pour ta chaussière manquante ? Je me suis retournée pour voir Ava, vivante et en bonne santé. Ava, Dieu merci ! J'ai sauté vers elle, mais aïe, j'ai oublié que ma jambe était toujours blessée. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi stupide et égoïste. Ne sois pas stupide la prochaine fois, il ne se passe rien entre moi et Noah, il est tout à toi. J'ai regardé Noah et nous avons tous les deux rougi comme des tomates. Le lendemain, Ava a rassemblé tout le monde pour que je puisse leur présenter des excuses publiques. J'étais prête à ce que les villageois me jettent des coquilles de noix de coco. Mais au lieu de cela, ils ont admis que mes paroles étaient en partie vraies. Ce mode de vie doit être promu dans le monde entier, car chacun mérite de vivre dans un environnement propre et sain. Cela nécessite un effort commun. Puis, ils ont tous convenu que la personne idéale pour influencer la jeune génération à ce sujet était... moi ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis prête à mener à bien cette mission significative. Et Noah s'est portée volontaire pour quitter l'île et aller inspirer le monde extérieur avec moi. C'est alors qu'Elie s'est excusée auprès de moi et a avoué qu'elle avait inventé des histoires sur Ava et Noah juste pour que je renonce à flirter avec son frère. Je pensais que tu ne ferais que lui causer des problèmes, mais maintenant, je sais qu'il t'aime beaucoup. Alors promets-moi que tu lui rendras la vie facile. Je vais faire de mon mieux, gamine. Promis. Cela fait 5 ans que nous avons quitté l'île et j'ai réalisé mon rêve de devenir une célèbre créatrice de mode. Mais le plus important, c'est que j'ai pu rendre la mode écologique. Plutôt cool, non ? A la fin du défilé, je suis montée sur scène et la foule a applaudi très fort. Mon inspiration créative vient de ma chère sœur Ava, qui m'a montré à quel point un environnement propre est vital pour chacun d'entre nous. Je tiens également à remercier Noah, mon incroyable petit ami, pour son amour et son soutien inconditionnel. Merci. Merci à tous. Alors que je terminais mon discours, Noah est monté sur scène avec un énorme bouquet, tandis qu'Ava et les villageois me couvraient de câlins et d'éloges. Je suppose qu'un voyage sur une île écologique peut changer votre vie entière, n'est-ce pas ? Salut, je m'appelle Erine et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec une semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite. J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie, Jace, à mes côtés. Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimés à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie. Mais Zach n'était pas content. Tout tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas content d'avoir gagné ? » Et il a répondu « Tu es une honte ! » Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. « Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton ami Jace ? » J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleurs amis. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle. S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jace ? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille ! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu « Jace a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire ? » J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants ! » Tu sais quoi ? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardée avec des yeux surpris. Vraiment ? Il a fait ça ? Je sais, c'est drôle, hein ? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et une fois de plus, mon esprit farceur a une idée extraordinaire. Et je lui ai dit « Je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis, par exemple. Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay ? » ne te méprends pas, je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis, ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas ? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Jay, c'était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi ? J'essaie de regarder ça ! » Je lui ai répondu « Quoi ? Tu ne me supportes plus ou quoi ? » Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi ? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille ? Douce et délicate pendant un petit moment. Puis, il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. » Quant à Jace, elle est sortie avec Jay mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu « Peu importe, à tout. » Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire ! La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique. Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas ? Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable, il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. » Et puis, il a répondu « Ouais, bien sûr, prends une photo et envoie-la moi. » Alors, j'ai répondu « Je peux la porter chez toi ? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et bien sûr, il a dit oui. Alors, j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis, quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. « Ah bon ? » Comment ça se fait ? Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. « Est-ce que je suis si agaçante, Jay ? » Il était surpris. « Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. » « Ah, mes larmes ont fonctionné. » Alors, j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis, il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort j'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyée intentionnellement. Puis, j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jayce était une fille géniale. En parlant de Jayce, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis, a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait. Puis, a fini par se retrouver dans un film de gonzesses. Mais, au point culminant du film, elle s'est plaint qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Il a dû s'être tellement ennuyé. Puis, je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Chase l'a convaincue de l'emmener à son match. Mais, elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et, immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle. Ce qui lui a fait manquer la réunion d'après match. « Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en orientant. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. » Jace s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jay s'est rentré chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi ? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais, je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvé si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi ? Mais elle ne m'aime pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan et je criais. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime, pas toi. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait ? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? L'été, avant de devoir rentrer à la fac, j'ai fait du secrétariat chez un mécanicien. Un des mécaniciens qui s'appelait George a commencé à me draguer presque immédiatement et après deux jours de travail, il m'avait déjà proposé qu'on se voit. Au final, ce fut un coup de foudre. Il me faisait voir la vie en rose. Je l'ai présenté à tous mes amis et tout le monde l'adorait. Puis un malheur est arrivé. Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un accident et que son bras était cassé. Il a dit qu'il ne pourrait pas travailler pendant un moment et il ne savait pas comment il allait payer son loyer. J'ai proposé de l'aider en lui disant que je lui donnerais mille dollars. J'avais vraiment besoin de cet argent pour ma première année de fac. Mais je savais qu'il me rembourserait et il l'a fait. La semaine suivante, il m'a donné 200 dollars. Puis je lui ai demandé quand il pouvait me donner le reste. Et c'est là que ça a commencé à déraper. Il ne m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler mais soudainement il n'était plus du tout joignable. J'ai appelé son coloc. Il a dit que Georges était parti. Il avait tout pris. Son lit, ses meubles. Il n'y avait plus rien. J'ai commencé à paniquer. Où étaient-ils partis ? J'ai contacté tous ceux que je pouvais pour leur demander. Et un mec a raccroché quand j'ai prononcé le nom de Georges. Puis il m'a envoyé un message en disant que Georges lui devait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait pas entendre parler de lui. Sauf si c'était pour dire qu'il allait le rembourser. J'étais tellement choquée. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Puis quelques jours plus tard, un de ses amis m'a appelé et m'a dit que Georges était un peu en dépression et qu'il faisait une retraite méditative de silence pour essayer de faire le vide. Ok, ça faisait sens. Enfin, il aimait bien méditer. Puis un soir, on frappa à ma porte. Il était tard et je priais pour que ce soit Georges. Mais non, c'était une vieille femme. Je ne la connaissais pas. Elle pleurait en disant qu'elle était la mère de Georges et qu'elle venait d'apprendre que Georges venait de décéder. J'ai tout de suite fondu en larmes et on s'est enlacé. Elle a dit que Georges avait beaucoup de dettes et qu'un gang l'avait tué. Non ! criai-je. Ça ne pouvait pas être vrai. Georges ne faisait pas de jeu d'argent. Mais c'était vrai et il a fallu que je m'y fasse. Il était parti et il ne reviendrait pas et il n'y avait pas d'obsèques. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai failli ne pas aller à la fac mais mes amis m'ont convaincu que ce serait positif pour moi. Puis j'ai fini par rencontrer un nouveau mec, Arnaud et c'est rapidement devenu sérieux. Je lui ai parlé de Georges et il était très compréhensif. Un an plus tard, il a réservé un voyage surprise pour mon anniversaire et je commençais enfin à me sentir de nouveau normale. Il a loué une voiture pour qu'on aille dans un bungalow près de la plage mais en chemin, la voiture est soudainement tombée en panne. On était littéralement au milieu de nulle part donc on a passé des appels pour essayer de trouver un garage qui nous dépanne. Ça nous a pris plus d'une heure pour trouver de l'aide puis encore trente minutes pour être dépannée. En arrivant, je suis allée m'asseoir et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Georges. La dernière fois que j'avais été dans un garage, c'était quand on travaillait ensemble. Arnaud était occupé à parler au mécanicien puis il m'a appelée. Chérie, j'étais en train de dire au mécanicien que tu travaillais aussi dans un garage. J'ai levé les yeux et je pensais halluciner. C'était Georges ! J'ai senti tout mon corps se refroidir et j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. Arnaud a couru vers moi pour me demander si ça allait et je lui ai dit que c'était Georges. C'était bien lui ! Je me suis mise à crier son nom et le manager est venu en me demandant si ça allait et j'ai demandé où était parti Georges. Il a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici puis il a demandé à Arnaud si j'avais peut-être besoin de m'allonger quelque part. Il ne me croyait pas mais je jure sur ma vie que c'était lui. J'ai écrit à ses anciens amis en leur disant que je venais de le voir et l'un d'eux a répondu immédiatement en disant qu'il me croyait et qu'il allait venir pour essayer de le trouver. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Il a réparé notre voiture et s'est enfui avec. Le manager devenait fou et criait son nom. Bon, on revient tout de suite où j'appelle les flics ! Et je me tenais là en criant qu'il s'appelait Georges et pas Ben. Puis j'ai décidé d'appeler sa mère. Semblant de ne pas savoir qui j'étais. Et elle a dit que son fils était vivant et bien portant et que de toute évidence quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Ça devenait de plus en plus bizarre. J'ai appelé les flics et leur ai tout raconté. Et ils ont dit que Georges était sur la liste des personnes disparues et qu'ils essayaient de le localiser depuis un an et demi. Je leur ai dit qu'ils venaient de voler notre voiture et je leur ai donné le numéro de plaque. Puis ils ont dit qu'ils allaient essayer de le trouver. Et puisque les flics m'ont prise au sérieux Arnaud aussi. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils sont allés chez sa mère. Et il se trouve qu'elle avait tenté de le protéger en l'aidant à faire croire qu'il était mort. Car il était trop endetté et il l'avait menacé en disant qu'il vendrait sa maison si elle n'acceptait pas de jouer le jeu. J'avais la nausée. C'était dingue. Alors il était sorti avec moi juste pour me soutirer de l'argent. Et pendant tout ce temps, je pensais qu'il m'aimait. Je me sentais vraiment bête. Bon, les flics l'attraperont sûrement bientôt. Enfin, ça ne doit pas être si dur de le trouver. Et quand ce sera le cas, il va avoir de gros ennuis. Il doit tellement d'argent à tant de personnes. Maintenant, j'étais en fait contente que notre voiture soit tombée en panne. Sinon, on n'aurait jamais vu qu'il était toujours en vie. Même si je suis ennuyée aussi. Car nos sacs et mon sac à main étaient dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Daniel. Danny en abrigé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Danny. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais. Je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école. N'est-ce pas, chérie ? Oui. C'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous ? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardée à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyée dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une mueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, Monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Belle m'a conduit dans le hall puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. Bonjour Colac, je suis Cassandra. Tu peux m'appeler Cass ? Bienvenue à Kingsbury. Danny, tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouillit sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette colloque indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterai une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrai des punaises dans le lit de Cass et que je vendrai des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas ? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass ? Quoi ? Tout va bien ? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi ? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes deux premières semaines, rien qu'en existant. Claire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20 heures, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant une semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant une seconde. Sans compter que Madame Belle semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici ? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante ? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi ? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. Quelle nouvelle rebelle de l'école ? Daniel, c'est ça ? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu ? Non, merci. J'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, fini ça, tu veux bien ? L'audace de cette fille, quand même. Hum, et pourquoi pas non ? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça ? Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon et ce n'est pas lui le crétin ici. Ah, je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant ? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non ? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison ? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'ai prouvée pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. L'endemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire ! Tout va bien pour toi ? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury ? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes ? Est-ce que je devrais avoir des problèmes ? Non, non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimée. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal ? Tu sais ? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un oeil sur toi et leur apporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée. Peux-tu me pardonner ? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. Alors, allons-y ! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. A la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes ? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu ? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée. Soyons amies. Elle veut se réconcilier ? Maintenant ? Madame Harris, elle me copie ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette menteuse éhontée ? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit Qu'est-ce que c'est, Caroline ? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable ! Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas ? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir. C'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais Madame Harris le couvre-feu ? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'ai essayé de partir discrètement mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Belle m'a aveuglée et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traîné directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes, c'est ce que j'écris dans le journal factice. Comment ? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné trois jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entre-ouvert et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre ? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus mon ami. Moi non plus Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Belle. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un l'ait ouvré mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Belle. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas ? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris ? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridante. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Belle a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis arrivée pour se prendre ces deux-là à se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûre ? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment ! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime ? Je me manquais juste de ma coloc ? Essayez-vous de les utiliser contre moi ? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrivait-elle de faire entrer de la colle si elle n'avait pas l'intention de le faire ? Ce n'est qu'une question de temps ? Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris ? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer ? Vous croyez vraiment ces coquins ? Ils veulent juste me faire du mal ? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée ! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadées d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoquée dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écoutée. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé message du directeur. Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amicasse. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique ou je finirais par être la troisième roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie. Je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait deux fois par semaine et pendant cette période, je suis devenue assez proche de deux coureurs de ce club. Ils étaient tous les deux beaucoup plus âgés que moi mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen et Charlotte était mère de deux enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les deux dans la même société commerciale et je ne peux pas vraiment expliquer mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ? » Il a hésité et puis il a dit « Hum, c'est difficile à dire mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors, j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement mais je n'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi mais avec le recul, un quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures ? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas ? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul. Puis environ une heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excité. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous nous sommes assis sur le sable en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais cinq appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelé, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ? » Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? » « Euh, pourquoi ? » Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. « Hum, comme c'est étrange, j'ai pensé. » Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. » Ah, je ne sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était OK et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça. Mais je ne pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant, tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors, elle a raccroché. Participa des sessions de course en alternance afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis trois ans. J'ai été choquée. Je vais dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considérée comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable et pourtant, la voilà. Rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu! Dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret mais je ne pouvais même pas parler. J'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? » « Hum, désolée Charlotte. Comment l'as-tu su? » Elle a dit que c'était le sixième sens d'une femme et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. « D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo? Tu es mariée. Il est célibataire. Il peut faire ce qu'il veut. » Lui et je dis. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale. S'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. » Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça. Même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dite que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Elle m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse la voir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée ait fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça? » Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok. » Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à trois et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi et il lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. J'y ai posé des questions sur Léo et vous ne le croirez pas mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois s'il rompe. Va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je ne veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. Salut, je m'appelle Léo et je garde un grand secret en moi. Je pense que si quelqu'un le découvrait, ma réputation serait ruinée. Vous savez ce que c'est d'être au lycée, non? On veut juste être normal, ne pas trop se démarquer. Bon, c'est comme ça que je me sentais jusqu'à ce que tout change et qu'on ne considère plus du tout comme normal. Il y a un enseignement à l'école que tout le monde doit suivre à 15 ans. C'est une espèce de cours de sciences sociales pour nous aider à trouver ce qu'on veut faire plus tard. Chaque lundi, nous devons suivre ce cours et c'est une véritable corée. Je ne comprends pas. Pourquoi ils s'attendent à ce qu'on sait ce qu'on veut être quand on sera adulte? On n'a que 15 ans. Bref, il y a quelques semaines, notre conseillère d'orientation, Mademoiselle Percy, qui s'occupe de ce cours, nous a annoncé qu'elle avait une excellente nouvelle. Les cheveux se sont dressés sur ma tête en attendant de quoi il s'agissait. Je vous jure que j'en ai eu des sueurs froides. C'en était fini de ma vie. On devait amener notre père la semaine prochaine afin qu'il présente son emploi. L'idée était d'inspirer les élèves à trouver leur voie et même peut-être envisager un stage pour eux. Vous vous demandez certainement pourquoi je panique? Bon, je ne sais pas trop comment l'annoncer. Il n'y avait aucune chance que mon père vienne. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il est en prison. Ouais, mon père est indétenu. Je le vois rarement et franchement, ça me fait mal rien que d'admettre ça. Tout a commencé il y a quelques années plus tôt. Mon père était un homme accompli et à cette époque, je ne pensais qu'à être comme lui. Il travaillait dur, aimait ce qu'il faisait et ses collègues voyaient en lui un mec formidable. Mais un jour, tout s'est écroulé. C'était un samedi comme n'importe quel autre. Mon père, ma mère et moi étaient au club de golf pour déjeuner quand tout à coup, des policiers ont apparu et ont arrêté mon père. Les jours suivants sont très flous. Quand on a découvert qu'il était condamné à une peine pour avoir détourné des centaines de milliers de dollars de la société où ils travaillaient, on ne pouvait pas y croire. Ma mère était anéantie et moi, j'avais honte. Comment avait-il pu nous faire ça ? Une partie de moi n'y croyait pas un mot. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Elle a juste pensé autrement et maintenant, il est en prison et n'est pas prêt d'en sortir. Donc, voilà, c'est vraiment gênant parce que même mes meilleurs amis ne sont pas au courant. En fait, la situation s'est aggravée. J'ai peut-être menti un peu. J'avais dit à mes amis que mon père était un photojournaliste et qu'il passait la plupart de son temps en déplacement dans des endroits reculés pour photographier la vie sauvage. Lorsque Mlle Percy nous a signé notre devoir, je lui ai dit que mon père ne pourrait pas car il était en Russie pour photographier les tics de Sibérie. Elle avait l'impressionné. En meulagnant, je me sentais rougir. Je m'enfonçais dans mes mensonges. Finalement, le grand jour est arrivé et j'étais totalement angoissé. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi mais j'avais un mauvais pressentiment. Peut-être parce qu'en voyant tous mes amis avec leur père, ça me rappelait à quel point ma vie était pourrie. La journée passait lentement et enfin, c'était le tour du dernier papa. Quand il s'est levé, mon estomac s'est noué. Je le connaissais. Il travaillait avec mon père et il était au tribunal durant le jugement. J'avais l'impression que j'allais fomir. Je me suis précipité vers la porte. C'est alors qu'il m'a reconnu et s'est tourné vers moi. Il m'a dit « Salut, Joe. Comment ça va ? C'est ton père. Il devrait sortir bientôt, non ? Courage, petit. » Je ne sais pas ce qui m'a pris mais je me suis senti envoyé par la colère. Cet homme m'humiliait devant tout le monde. J'avais envie de me déchaîner contre lui mais au lieu de ça, je suis allé devant et je me suis surpris par moi-même. En me retrouvant devant la classe, j'ai annoncé « J'ai quelque chose à vous dire. Mon père n'est pas là aujourd'hui, non pas parce qu'il est en Russie pour prendre des photos mais parce qu'il a fait une grosse bêtise il y a quelque temps. Une bêtise qu'il regrettera sûrement pour le restant de ses jours. Il est en prison. J'ai menti parce que ça me gêne mais je ne peux pas continuer à mentir. J'ai honte mais on fait tous des bêtises et il paie pour les siennes. Ne le jugez pas s'il vous plaît. C'était quelqu'un de bien et il s'est juste trompé de voix. Je m'attendais à ce que tout le monde soit sous le choc et me hue jusqu'à ce que je sorte mais en fait, ils souriaient tous et puis ils ont commencé à applaudir. Mademoiselle Percy s'est approchée et m'a félicité pour avoir eu le courage de raconter la vérité en ajoutant que mon père serait fier de moi. Elle avait raison. Il le serait. Alors je ne suis peut-être pas un gamin normal avec un papa normal mais au moins je suis honnête et c'est ça. Bonjour Camille. As-tu des nouvelles de Vicky ? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle j'ai rencontré mon tout premier ennemi Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois il a collé un mot dans mon dos disant j'ai mouillé le lit. Sérieusement je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos et en classe quand il a voulu sortir sa trousse la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. A l'époque Vincent semble déjà être un véritable et moins fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez tous les enfants se ressemblent non ? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Euh dégoûtant. Cinq ans plus tard notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent accepte sa défaite. Mais ensuite on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin j'étais libéré de lui. Maintenant je pouvais rester au top flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettaient la compétitivité. Puis un autre jour comme tous les autres jours au lycée je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. Hum j'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen ont ralenti le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant. Une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi à ricaner et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses ces notes de l'école précédente ont été publiées en ligne ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah Vincent Green tu n'as qu'à attendre. Pourtant il allait devoir attendre probablement pour toujours parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école quand Camille la petite amie de Thomas est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait la bouche grande ouverte mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit Salut les gars voici Vicky ma meilleure amie. C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage. Mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi. Intelligente belle exquise et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. Laisse-moi te ramener à la maison. J'ai insisté mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte je lui suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici ? C'est alors que Vicky s'est approché et lui a dit allons-y. Puis elle s'est retourné vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh c'est mignon mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée ? Vincent a grogné. Vicky qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai aussi grogné. Ouais Vicky qu'est-ce qu'il fait là ? Malgré les regards en feu qu'ont se lancé elle a juste haussé les épaules. Oh Vincent c'est mon petit ami Marc. Marc c'est Vincent mon frère. Frère ? Ma merveilleuse et parfaite petite amie et la sœur de Vincent Green. Non 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 non. Yo tu sors avec ce loser ? Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es vraiment la sœur de cet abruti ? Je tremblais encore plus tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. Éloigne-toi de ma sœur avant de la poursuivre rapidement. Je suis resté là immobile le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti ? Le lendemain Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Pfff. Aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là les bas croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'ai eu le temps de m'asseoir elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré ? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eu hier soir ? Je suis resté là bouche bée. La vérité c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr je ne l'écoute pas mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse. Vous avez besoin de parler. Quant à moi je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors qui ça va être ? Vicky furieuse s'est levée et a crié Comment oses-tu me faire choisir un camp ? Je t'aime mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait ? Oh mon dieu qu'est-ce que je venais de faire ? A ma grande surprise le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand Dame Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier parce qu'elle ne voulait pas se mettre en deux rivaux. Furieux j'ai dit je déteste ton frère donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantin et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà c'était l'histoire. Maintenant ça vous met au courant et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différents avec Vincent de côté alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc y compris lui. Vicky était manifestement mal a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux ne la force et pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri puis j'ai dit bon sang quel genre de perdant sommes-nous ? Vincent a répondu ouais on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. Une trêve il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain une idée a surgé dans ma tête. Ah je sais où est Vicky ai-je dit allons-y oncle Vini. Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille puis nous sommes allés au café 24 sur 7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au deuxième étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit réveille-toi belle bonne dormante tu nous as fait peur à tous. Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête elle a fait un grand sourire. Après ça on s'est tous assis on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois n'est-ce pas ? Maintenant je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses surtout ma petite amie. Que puis-je demander de plus ? La vie est belle. Enfin, après 11 heures de vol je suis arrivée à LAX aéroport international de Los Angeles. C'est génial ! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant un mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur ! Mais d'abord récupérons tous mes bagages puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire mais pas de problème je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait une demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ? Mignon et serviable. Hum, je pourrais totalement m'habituer au gars américain. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carousel. Oups ! Après m'avoir guidée vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas ? Il a éclaté de rire. Eh bien, au moins, tout n'était pas si mal. Je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas ? Il m'a aidée à ramasser mes affaires puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh ! Mon ! Dieu ! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le cours de tennis, les palmiers... C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournais pour voir que Zach s'éloignait. Mes valises ! J'ai crié. Oh ! Mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu ! Pourquoi cela m'arrivait-il ? Et lors de mon tout premier jour aux Etats-Unis ? Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf ! Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur ? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas ? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein ? Ils étaient tous vides ! J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord ? Cela ne me dérangeait pas car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours. Less is more. C'est cool, non ? Le lendemain matin, nous sommes sortis mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée ? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur. Mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon ! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à L.A. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping… Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie ! Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute. En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis, maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de fermer valise et rapidement, car nous partions. Euh, maman, il y a quelque chose qui ne va pas ? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh ! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tâche de sauce soja ? À quel point est-elle riche ? Alors, où allons-nous rester cette fois ? Un luxueux hôtel cinq étoiles ou un magnifique château à Beverly Hills ? Oh ! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein ? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami, donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire ? Euh, ouais, cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assise seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la cinquième fois cette semaine quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant deux ans. Que veux-tu dire par quelques jours ? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée. Ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors, tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère la femme d'affaires de payer le loyer. Puis, il a ricané et s'est éloigné. Comment osent-ils dire ça ? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins ? Oh ! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici. D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais devait-elle être si furieuse à ce sujet ? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu ! C'était le crétin de l'aéroport, Zach ! Ce voleur ! J'ai crié en précipitant mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ? Je me retournais pour voir Francky appuyer contre le mur, les bras croisés. Ça ne te regarde pas, escroc. Hein ? Escroc ? Que veux-tu dire ? Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. Hum, c'est ça ? Alors, tu penses que c'est moi le menteur ? Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir et nous irons suivre ta mère. Maman est apparue et en françant les sourcils m'a demandé pourquoi je parlais à Francky. Je lui ai répondu que je demandais des directions puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Francky était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas ? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête ? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre alors que c'était la maison de son amie ? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle ? Je l'ai complimenté et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman ? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. Allons-y. Je me suis retournée et c'était franqui. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant ? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre. Elle était là ? Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme ? Était-elle une croqueuse de diamants ? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. Euh... C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle ? Il a juste secoué la tête et m'a ramenée à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu ! Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir et maman est entrée et nous a regardées avec inquiétude. Elle a commencé à chasser Frankie de là mais je ne l'ai interrompu. « Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis deux ans, tu es pauvre et tu escroques les hommes riches. Chéri, ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. » Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économie qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil. Il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier ? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Francky a crié « Cet homme est un fraudeur ! » Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'ils se tournaient vers moi et disaient « Je suis désolée mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Francky nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. « Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars ? » « Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon amie. » « Génial ! Alors vous m'avez tous les deux menti. » Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte mais je l'ai ignorée. « Alana, je sais que tu es en colère contre moi mais j'ai laissé un sandwich ici alors s'il te plaît mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. » Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte Alley aujourd'hui avec maman. Elle redéménage en France avec moi ou elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hé, fille riche, bonne chance. Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant ? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française. Elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non ? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire des notes moyennes et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc, c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que j'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis, je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas ? Elle était la plus jolie fille de l'école et son casier était juste à côté du mien. Donc, il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vue marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation et m'a même complimentée sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça ? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça ? Cette fille angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle ait ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait un an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents. Donc il ne m'avait probablement jamais vue non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes et elle m'a dit « Waouh, t'es folle ! » Mais j'ai continué à lui envoyer des textos et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. A ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école. Mais on ne s'est pas vus du tout pendant deux semaines d'affilée, n'est-ce pas ? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait ? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire et elle m'a répondu « Quoi ? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité ? Tu dois lui dire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son si relaxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fouillée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire « Je ne voulais pas assommer Sarah. Je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. » Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès ! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée. Alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait. Cette fois, c'est trop. » Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal. Tu sais quoi ? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que je viens d'entendre ? C'est moi la méchante fille ? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Est-ce que Clara était au moins mon amie ? Comment pouvait-elle me dire ça ? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurbateur d'identité et puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors, pourquoi étais-je si méchante avec elle ? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça ? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué. L'a enlevé et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et ils n'arrêtaient pas de dire « Dave ? N'est-il pas ton béguin ? C'est Dave Miller ? Waouh ! Félicitations ! » Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi ? Je pouvais voir que Sarah rougissait et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu ! J'avais tout gâché. Elle était si heureuse. Ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre au loin et je l'ai appelée. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends ! » Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ? » Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah, c'est toi. Et depuis là, je suis devenue en quelque sorte son allié. Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et les remercié d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami ? Oh, mon adorable petit Jack, je suis heureux que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillée d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps ? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé ? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus ? J'ai été dans le coma pendant cinq mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas cinq jours, pas cinq semaines, mais cinq foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé. J'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi. Donc, j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors, je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as tribuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi ? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi ? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben ? Aucun d'eux ne m'a rendu visite. Même pas une seule fois. Et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein ? On avait rompu ? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnone. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack ? Tu es réveillé ? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussé à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et quoi ? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai, cette fois-ci. Oh mon Dieu ! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça ? Oh waouh ! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok ? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami ? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé ? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi ? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades ? Mais quelle poisse ! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson, The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacé dans le dos et un, pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt ? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte ! Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement et éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais hein ? Où allait-il à présent ? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi ? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père ? Il me regardait à peine. C'était bizarre. Je devais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça ! Maintenant, tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang ! Que ça faisait du bien ! Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant une heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévasté donc j'ai pris soin d'elle pour toi. Il était sérieux ? Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot mon pote ! Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Oh oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraitement et crié Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire. Je m'étais attendu à des cris enthousiastes mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe ? Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh ! Qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît. Parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était génie. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon dieu ! Je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait, s'urait que ce soit révélé au grand jour. J'ai trafiqué un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 euros pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendu deux heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en crayon. Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. J'ai pris mon portable tout en poursuivant. Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. Mon père m'a supplié d'arrêter mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé. Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ? Oh Seigneur, quoi encore ? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une télé-novella. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien ! Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu ! J'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant. Je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le commerce n'était pas cool mais le pire c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah je rigole ! Ma réponse a été jamais de la vie. Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou ou non ? Le coma m'a tout pris mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre deux règles. Un, faire super attention à qui j'accorde ma confiance et deux, ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Eh petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et étreignant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je… je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Wow ! Comme moi ! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangée si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de l'avoir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça ? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre ! Je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher ? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillée par terre pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non ! Elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. Hé ! Laissez-la tranquille ou vous aurez affaire à moi. Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci. À part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école bissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache ! Mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter ! » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis, on s'est levés et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois, les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ? » J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans et ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfui. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors, dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'air de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté deux pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendu heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici ! » Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « Euh, ma chérie, où est-elle ? » J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était... juste là ? » Je l'ai appelée mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ? » Frénétique, j'ai fouillé toute la maison mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer « Ses intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ? » ai-je crié tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la deuxième fois cette semaine. Waouh ! Quel record ! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe » disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé ! Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Mais me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir car mes parents avaient l'air en panique et ma mère a répondu « Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais je te raconterai tout demain. Ok ? » Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée et on s'est installée dans une petite pièce au deuxième étage où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté. pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de deux sœurs jumelles et a dit « C'est toi Alice avec l'ours en peluche et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été défusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais dans mes os que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambulée avec un ours en plus dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein ? Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant une minute entière, on est restés à se regarder sans faire un geste. Puis sans un mot, on s'est jetés dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses dix ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien. Ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des huit premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Je m'appelle Raphaël et je suis faux amoureux de Clémence depuis que j'ai 19 ans. Je l'ai rencontré à l'université et j'ai été immédiatement séduit par son beau sourire et sa personnalité éblouissante. Elle avait une aura incroyable. Quand elle était là, même si ma journée avait été mauvaise, tout me semblait bien. Je n'ai pas dit à Clémence ce que je ressentais pour elle parce qu'elle avait un petit ami, qui se trouve être mon colocataire. Clémence aimait Léo et il l'aimait. Alors, j'ai gardé mes sentiments pour moi. Je savais que je devrais me contenter d'avoir Clémence dans ma vie, juste comme une amie. J'ai terminé l'université, j'ai commencé un nouveau travail et les choses allaient plutôt bien. J'étais toujours amoureux de Clémence, mais j'avais appris à accepter le fait qu'elle était heureuse avec Léo. J'étais heureux pour eux. Puis un jour, j'ai reçu un appel désespéré de Clémence me disant qu'elle avait conduit et qu'ils avaient eu un accident. Léo était mort. L'accident n'était pas de la faute de Clémence, les routes étaient verglacées et la voiture avait dérapé et heurté un mur de briques. Clémence a eu du mal à surmonter sa culpabilité. Elle n'était plus cette personne pleine de vie. Au contraire, elle semblait si perdue et triste. J'ai commencé à passer plus de temps avec elle. Je l'ai emmenée au restaurant, au bowling, au mini-golf. C'était le genre de choses que nous avions l'habitude de faire avec Léo. Mais je voulais qu'elle réalise qu'elle pouvait encore vivre sa vie et en profiter même si Léo n'était plus là. Quand Clémence était chez moi et que nous regardions ensemble le film préféré de Léo, elle pleurait et je faisais de mon mieux pour la réconforter. Je voulais juste lui enlever toute la douleur. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai laissé échapper les mots « Clémence, je t'aime ». Elle avait l'air stupéfaite. Maintenant, je les avais prononcées et je savais qu'il était trop tard pour les retirer. « Je suis désolé, je sais que je n'aurais pas dû te le dire, tu es en deuil de Léo et je sais que tu me vois comme un ami mais je t'aime vraiment Clémence et je t'ai toujours aimé. Je veux que tu réalises que l'accident n'était pas de ta faute et que tu trouves le bonheur dans la vie car tu es une personne magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur et Léo voudrait que tu vives une vie étonnante et heureuse parce qu'il t'aimait. » Elle a éclaté en sanglots et m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés comme ça, blottis sur le canapé, a pleuré pendant des heures. Finalement, elle s'est éloignée de moi. Elle m'a dit que j'étais une personne extraordinaire mais que c'était trop pour elle et qu'elle avait besoin d'espace. « Et si nous étions encore tous les deux célibataires à 30 ans, alors nous nous marierons ? » m'a demandé-t-elle. Au début, je ne pensais pas qu'elle était sérieuse mais je l'aimais tellement et je pensais qu'en acceptant cela, elle serait réconfortée. Alors voilà, si à 30 ans Clémence avait appris à guérir et qu'aucun de nous n'était tombé amoureux d'une autre personne, alors nous nous marierons. Après cela, nous nous sommes séparés. Clémence a déménagé dans une autre ville et j'ai changé de pays. Pendant les deux premières années, nous ne nous sommes pas du tout parlé. Puis Clémence m'a envoyé un message sur les médias sociaux. Nous avons commencé à discuter plus régulièrement puis nous sommes redevenus de solides amis. En parlant à Clémence, tous les sentiments que je ressentais pour elle ont refait surface et mon amour pour elle est devenu plus fort que jamais. Lorsque nous avions tous les deux eu 29 ans, nous discutions au téléphone et j'ai mentionné en plaisantant le pacte de mariage. elle s'est soudainement tue et au début, j'ai eu peur de la bouleverser. Mais je savais qu'il fallait que je lui dise ce que je ressentais. Clémence, je ressens toujours la même chose pour toi. Je n'aime personne d'autre. Je t'aime toi. Un silence encore. Je pensais l'avoir fait cette fois mais je n'ai pas regretté de lui avoir dit ce que je ressentais. Je ne suis pas non plus tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, a-t-elle fini par dire. Passons un peu de temps ensemble et voyons si les étincelles sont toujours là. Je voulais crier « Oui ! » mais j'ai essayé de garder mon calme. À ce moment-là, nous vivions tous les deux dans la même ville alors nous nous sommes arrangés pour nous retrouver le week-end. L'étincelle était certainement encore là. Nous avons commencé à sortir ensemble et c'était incroyable. J'avais enfin la fille de mes rêves et je n'avais jamais été aussi heureux. Quelques mois plus tard, alors que nous nous promenions dans le parc après un repas romantique, je me suis agenouillé et je l'ai demandé en mariage. Elle m'a souri et a dit « Ce n'est pas juste. Je n'ai pas encore 30 ans. Il faudra que tu gardes ça pendant deux mois encore et que tu me le redemandes à ce moment-là. » Je trouvais cela idiot mais ce sont des raisons comme celles-là qui m'ont fait l'aimer encore plus. Elle a toujours honoré sa parole. Je lui ai préparé une surprise pour son 30e anniversaire dans son restaurant préféré. J'ai invité tous ses amis et sa famille et j'ai prévu de la demander en mariage. Je l'attendais dans le restaurant. Son ami devait l'amener mais ils étaient en retard. J'ai appelé son ami et lui ai demandé où ils étaient. Son ami s'est mis à pleurer et m'a dit que Clémence avait traversé la route et qu'une voiture l'avait heurtée. Elle était à l'hôpital. Clémence était en soins intensifs. J'ai quitté la fête sans dire un mot à personne et j'ai couru à l'hôpital. Clémence est restée dans le coma pendant deux jours. Je suis resté là et je lui ai tenu la main pendant tout ce temps. Il n'y avait plus rien à faire pour elle et elle est morte. J'avais enfin trouvé mon âme sœur et maintenant je l'avais perdue. Je suis tombé dans un état de dépression et j'ai perdu mon travail, ma maison, tout. Je suis retourné vivre chez mes parents et j'ai dû tout recommencer. Je suis actuellement en thérapie pour essayer de reconstruire ma vie. Ce n'est pas facile car la plupart du temps je ne me sens que vide. Cela fait quatre ans depuis et elle me manque encore chaque jour. C'est dur mais j'ai appris à vivre avec la douleur et la perte de la vie que nous ne mènerons jamais. Merci d'avoir écouté mon histoire. Certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour durer et aussi douloureux que cela soit, nous devons trouver la force et la volonté en nous de ne pas renoncer à la vie. Je fais de mon mieux pour être fort et pour vivre ma vie du mieux que je peux. car je sais que c'est ce que Clémence aurait voulu. Salut ! Je m'appelle Belle. J'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool ? Oh ! Attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping ? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Sois tranquille. Attends, cette fille qui s'englote, elle m'était familière. C'est... Elle ? Qu'est-ce que tu regardes, toi ? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux ? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et... Ouah ! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh ! Euh... Bonjour ! Je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici. Ravie de vous rencontrer. Oh ! Salut ! Je m'appelle Lara. Oui ! Lara ! La Lara de l'école primaire ! Comment ne savait-elle pas que c'était moi ? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussée, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. « Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. » « Oh oui, si ça ne te dérange pas. » Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petite amie venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de deux mois mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh ! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entreouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. Lara ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai trouvé ça et il me manque tellement. Oh ! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le souhait à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende la pareille et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ces affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex et vous savez quoi ? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui ? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça ? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot « connard » est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi ? Euh, oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole ? Oui, je sais, c'est choquant ! Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ses demoiselles. Ha ! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînés, Kyla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini ? C'est moi qui offre. Attends Lara, tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites ? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire et bam ! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kyla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu ! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant ? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas ? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre ? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara ? Oh, Jack ! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis ? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Hum, hé, je crois que je te connais. Non, je ne pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kyla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kyla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. « Pfff, qu'est-ce que tu en sais ? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex ? » J'ai ignoré Kyla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kyla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. « J'ai hâte de te voir demain. » Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça ? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans couvert de jus de poubelle. Beurk ! C'était une farce ou quoi ? Peu importe, je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là en train de regarder un tableau. Hé ! Désolée d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cools. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi. C'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnue. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas. Je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je vois la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là. Sinon, ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara mais d'abord, elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire. Mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi ? Qui ferait une chose aussi méchante ? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifia si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère ? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex ? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein ? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi ? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main des sangs. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon ? Je voulais vraiment l'aider comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2 ? Ses enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre la pareille et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus. Cameron et Lara, assis ensemble. Oh ! Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. Est-ce que tu fuis des problèmes comme je l'ai fait ? Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidée à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrais jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non ? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et oh mon dieu ! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça ? J'ai retrouvé mon amie. Parlez-moi, et tu es en train de jouer à notre jeu favori. Jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment tu pu épeller tous ces mots de travers ? Quel genre d'infirmière s'écrire avec un Z ? J'essaye vraiment ? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois ? Gentil fille, on doit y aller maintenant. Bye ! Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby et voici ma petite sœur Perle. Quand mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études, mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle ? Pour l'amour de Dieu, il est 6h du matin. Le soleil dort encore et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, je sais, comme si ton titre de majeur de promo n'était pas assez impressionnant. Je sais peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas l'importance parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui ! Allez Ruby ! C'est ma sœur tout le monde ! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchées de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année ? Oh, bête ! Toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier ? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups ! Tu n'en as pas ! Tu ne peux pas comprendre ? Désolée ! Oh, c'est drôle ! C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, sœurette, j'ai trouvé ma classe. Je dois y aller maintenant. Bye ! Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Prépé-moi le cœur ! Pourriez-vous lire le résumé de la page 10 ? Oh, c'est foutu ! Oh là là ! C'est ton visage qui réfléchit ? Je ne savais pas que tu en étais capable ! Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire ! Ha 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 ! Vous savez quoi ? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, 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 hate But I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off ! Shake it off ! À ce moment-là, toute la classe était en délire et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans deux Erastours. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde, mais on m'a immédiatement envoyée dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Rumi ? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe, mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins ces mois pour être éligible à la bourse universitaire. Quoi ? Mais je suis la plus qualifiée pour cela ? Je suis désolée, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de ces mois, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth ? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison alors que j'en avais marqué 20 ? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle ! Tu la connais ? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête ? Oh, non ! Euh, non ! Ce serait scandaleux si notre majeure de promotion la connaît. Ha, ha, ha ! Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste, comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école et le directeur a choisi les deux élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle est un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby ! Tu as besoin d'aide pour l'examen de demain ? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi et Perle t'attend ? C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais ! Nous avons un examen à passer, alors j'ai des rubis. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ses discours, n'est-ce pas ? Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Perle est partie en colère, mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus ! Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes, et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Perle avait tiré son dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seule avec mon petit ami. Petit ami ? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble ? Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Perle a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi ? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi ? Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours ! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker ? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre un ou deux mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Il m'a rage emplissé mon corps. Je me suis jetée sur Bette et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Perle me regarder avec honte. J'ai couru vers elle mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi ! John n'est pas suffisant ? Et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus ? Quoi ? Non, non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure ! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau qui m'avait laissée tomber et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes alors je les ai laissées couler. Te voilà, je t'ai cherché pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi ? Pearl, elle n'aime pas que nous soyons ensemble et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais, tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps mais je n'étais pas sûre mais je le suis maintenant. Dyslexique ? Il y a un nom pour ça ? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide ? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Perle a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien ? Euh, oui et non mais pas comme ça. Eh bien merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi ? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu agis derrière mon dos pendant tout ce temps ? Quelle sœur ? Ne m'adresse plus jamais la parole. Perle est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconfortée et m'a aidée à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse comme ton nom et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi. Je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Perle. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La jaune dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendre. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble mais je n'avais aucune idée de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardée et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Bette. Aujourd'hui, est-ce que tu es une trim... Trim... Hum... Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas ? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie et tu devrais... Tu sais ? Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégayements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de bêtes. Je suis allée dans les coulisses où Perle m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée, j'aurais dû t'aider mais au lieu de cela j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille ? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué, Perle m'a manqué, ma Perle. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je t'ai dit à Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein ? Non, on est juste amis ? Vraiment ? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je sors avec mon petit ami ? Euh... Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Stéphane et j'ai récemment fait une énorme erreur. Ce n'était pas exactement de ma faute, mais cela a fini par m'attirer de gros ennuis. Et maintenant, je vis avec cette terrible erreur que j'ai faite. J'aurais aimé y réfléchir davantage, mais à l'époque, j'étais trop enthousiaste. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de me faire faire un tatouage. J'ai toujours voulu en avoir, mais légalement, je ne pouvais pas avant sans la permission de mes parents. Et il n'y avait aucun moyen pour que mes parents me laissent faire cela. Alors, dès que j'ai eu 18 ans, je suis entré dans un salon de tatouage en ville et je leur ai présenté un dessin d'un phoenix que j'avais vu en ligne et qui, selon moi, serait parfait sur mon bras. Le gars qui allait le faire pour moi était super cool. Il était couvert de tatouages et de percings. Il était assez enthousiaste pour le design de mon phoenix. Il l'a un peu modifié et quand il m'a montré le croquis final, j'ai accepté immédiatement. Oui, faisons-le. Vous vous demandez sans doute pourquoi un phoenix. Eh bien, j'ai toujours été un peu ringuer et j'adore la mythologie grecque. Les phoenix sont très importants dans la mythologie et j'ai pensé que ce serait gênant d'en avoir un sur mon corps. En plus, mon grand-père avait adoré les phoenix et donc, techniquement, c'était aussi en sa mémoire. Je me suis dit que si jamais mes parents l'apprenaient, ils ne m'en voudraient pas tant s'ils savaient que je l'avais fait pour mon grand-père. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit de toute façon. Dès que cela a été fait, la première chose que j'ai faite était prendre une photo et de la télécharger sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas comme si j'avais beaucoup de followers ou quoi que ce soit, mais je savais que si j'utilisais les hashtags tatou et phoenix, je serais sûr d'avoir un afflux de gènes. Et je n'avais pas tort, les gènes continuent d'affluer. Les gens du monde entier me disaient à quel point c'était formidable. Même le gars du salon du tatouage m'a envoyé un message pour me remercier d'avoir partagé la photo car il était maintenant complet pour le reste de l'année. C'était l'été avant l'université et maintenant que j'avais un tatouage, je me suis senti soudain plus confiant. Peut-être même que je pourrais me trouver une petite amie sympa. C'est ce dont je rêvais quand on a frappé à notre porte. Je n'attendais personne. Alors j'ai lentement fait mon chemin et j'ai jeté un coup d'œil par le judas et j'ai vu deux flics qui se tenaient là. J'ai ouvert la porte et j'ai souri nerveusement. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais. Je n'étais pas préparé à ce qu'il allait se passer ensuite. Les flics m'ont demandé de venir avec eux au poste mais ils ne m'ont même pas voulu me donner d'explication. Ils m'ont menotté, ils m'ont mis à l'arrière de leur voiture et même quand j'ai essayé de protester, ils m'ont demandé de me taire. Ils m'ont dit que le chef de police m'expliquera tout. J'ai eu l'impression d'être soudainement transporté dans un de mes jeux vidéo. Qu'est-ce que j'avais fait ? Lorsque nous avons atteint le poste, ils m'ont enlevé mes menottes et m'ont escorté jusqu'à une petite pièce. A l'intérieur, se trouvait l'officier en chef et il m'a demandé de prendre un siège. J'étais si nerveux que je transpirais visiblement et je sentais mes mains qui commençaient à trembler. Il a demandé à voir mon tatouage et alors j'étais extrêmement confus. Il pouvait dire que j'étais perplexe et puis il a continué à m'expliquer. Mon tatouage était apparemment un symbole d'un gang bien connu dans notre ville et quelqu'un sur les réseaux sociaux avait alerté les flics et leur avait dit que je faisais clairement partie de ce gang et que je le partageais même avec des gens. Je sentais mon visage devenir rouge vif. J'étais tellement choqué que je ne pouvais même pas répondre à l'officier quand il me demandait si c'était vrai. Il a fait un signe de tête vers mon bras et m'a demandé de le lui montrer. Que puis-je faire ? C'est vrai que j'avais ce tatouage mais je n'avais pas idée de ce qu'il signifiait. Je suis tellement gêné par ce qui s'est passé ensuite que j'ai éclaté en sanglots. J'étais là pensant que c'était tout à fait cool d'avoir un tatouage mais maintenant j'étais dans un état lamentable et on m'accuse d'être membre d'un gang. Si je n'avais pas été aussi bouleversé j'aurais ri. C'était vraiment une situation ridicule. Le pire ils ont appelé mes parents et puis j'ai su que j'avais de gros ennuis. A la façon dont j'ai pleuré il était clair pour les officiers qu'ils avaient fait une grosse erreur en supposant que j'étais une sorte de membre de gang. Ils se sont excusés et m'ont proposé de me reconduire chez moi mais il était trop tard. Mes parents étaient arrivés et ils étaient follement en colère contre moi. Ils m'ont dit comment j'avais pu être aussi stupide pour me faire un tatouage de gang. Ils étaient furieux que je l'ai fait sans leur permission. Ils ont fini par se calmer mais j'étais puni même si j'avais 18 ans. C'est ça d'être un mec cool. Je suis même devenu la risée des réseaux sociaux. Je pensais que je ne m'en remettrais jamais alors il n'avait qu'une seule chose à faire c'était de le cacher. Je voulais toujours garder Phoenix alors le tatoueur a réussi à y ajouter quelques arbres et à le transformer en une scène de nature entière. J'ai décidé que la vie est trop courte alors je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et j'ai fait une blague sur ce qui s'était passé. Et tout à coup j'étais de nouveau cool. Les gens pensaient que j'étais une légende pour avoir retourné la situation et l'avoir rendu positif. Bien que je garde toujours un oeil sur toute personne portant un tatouage de Phoenix. Je n'ai pas envie de tomber sur un vrai membre de gang. Je n'ai pas envie de tomber sur un peu que je n'ai pas envie de tomber sur un peu